C'est moi-là. Un terre sur moi. Oh la frappe ! Il est là. Je vous l'ai présenté l'autre fois, cette petite beauté là. Ça, c'est mon meilleur PC portable. C'est le modèle X17. Et dedans, il y a un processeur i7 11800H de 11ème génération. Il y avait le Windows 11. Tu peux avoir le 10, je crois que tu n'es pas obligé de passer au 11 si jamais tu veux. Mais tu peux avoir le 10 ou le 11, mais après on s'en fout. Dans la carte graphique, et c'est là où c'est fait. Il y a une carte graphique RTX 3090, 16Go de RAM. C'est incroyable. Il y a autant de RAM dans le PC portable que dans mon PC là. Il y a 64Go de RAM dans le PC. Il est en 120Hz et en 4K. C'est un écran de i7. Tu peux voir, tu as toutes les connectiques derrière, qui sont derrière. Ce qui peut être pratique. C'est vrai qu'après, il y a deux écoles. L'avantage, ça soit derrière, c'est que sur un plan de travail, ça fait tellement plus joli, tellement plus clean. Quand tu as ton PC portable comme ça et que tu as tous les câbles à droite et à gauche, ça fait vraiment bordélique. Le PC portable, il a quasiment, mis à part pour la carte graphique, parce que sur mon PC fixe, c'est une 3090. C'est la même chose que mon gros PC qu'il y a là. C'est incroyable. C'est vraiment un PC que tu vas utiliser pour sa performance. Et on a un écran de i7. Alors là, je pense que je vais pouvoir l'allumer. Regarde, tu vas pouvoir avoir ça mon pote. C'est de toute beauté. Tu vois, même le pad, il s'allume de couleurs différentes et tout. C'est vraiment une très, très jolie pièce. Et ce que j'adore, c'est que pour le déverrouiller, c'est avec le visage mon pote. C'est comme sur les téléphones. Genre, tu mets ta tête devant et boum, ça le déverrouille. C'est incroyable. Mec, j'ai vu ça, j'étais comme un gosse. Et l'écran, la résolution, c'est 3840 x 2160. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du Quad HD. 100 VHz, écran Quad HD en 100 VHz sur un PC portable. 64 gigas de RAM, une RTX 3080. Bref, c'est une bête de guerre. Vraiment, si tu cherches, c'est ça. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Si c'est juste pour aller sur Facebook, c'est overkill. Mais si tu cherches une bête de guerre en PC portable, il est là. Tout simplement, il est là. Et mec, le fait que tu puisses unlock comme ça avec ton visage, j'ai trouvé que c'était ouf. J'étais comme un gosse. Et l'autre pièce maîtresse que je n'ai pas encore connectée, il est dans la valise là. Et ça, c'est pareil. C'est une petite beauté. Imagine, écran, 27 pouces, Quad HD, 240 Hz. C'est un 27 pouces. Moi, pour jouer, honnêtement, après, c'est la question qui revient souvent en me disant sur quelle dimension tu vas jouer. Si tu joues sur clavier-souris, tu as tendance à être proche de l'écran. Donc, un 24 pouces, ça passe. Quand tu joues à la manette, tu as tendance à être un petit peu en retrait par rapport à l'écran. Ce que je conseille, parce que c'est ce que j'utilise, donc forcément, on a tendance à conseiller ce qu'on utilise, c'est un 27 pouces. Un 27 pouces, pour moi, c'est la taille idéale. Donc là, tu as le pied que tu connectes direct comme ça derrière. C'est super simple. On met ça là. Il y a la petite vis. C'est super méga simple pour installer. Là-dessus, l'écran est là. Et là, la petite beauté. Regarde-moi ça. Tu peux le tourner, tu peux le mettre comme ça si tu veux. C'est ça qui est cool. Ah, il est classe. Il est classe. Vraiment, là-dessus, c'est de la super belle pièce, encore une fois. Alors, du coup, pour le truc, vous avez un concours. Voilà. Là, je suis sur la page du concours. C'est un concours qui est disponible uniquement en France. Fin du concours, le 2 janvier. Il y a deux PC à gagner, mec. C'est-à-dire que le PC qu'il y a là, c'est lequel, d'ailleurs, qu'on peut gagner là. Tentez de remporter un Alienware Aurora. Laptop M17. Donc, c'est celui que je vous ai montré, là. Laptop Insane. Et pas comprenant un clavier et une souris Alienware. Oh, mec, il est magnifique. Oh, la fâche. Moi, j'adore. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Et en plus, à l'intérieur, je veux dire, c'est le top du top. Et du coup, il y a le concours. Donc, autant, si tu veux te le pécho, tu peux te le pécho. Comme je l'ai dit, tu regardes le jeu que tu veux, par exemple. Et puis, ça te dit, par rapport à la configuration class, combien d'FPS tu peux estimer avoir, puisque l'FPS, c'est ce qui fait un peu le truc. Tu peux jouer à n'importe quel jeu et de ça, pendant des années. Tu vois, ça dure pendant des années. Tu vois, tu n'es pas obligé non plus de update ton PC au bout de deux semaines. Et comme dit Sleed QC, c'est non discutable, c'est la crème. Bah, pour moi, c'est l'alliance de la performance et l'esthétisme. Après, chacun fait comme il veut en ce qui concerne les PC, etc. Mais comme je disais, si tu cherches vraiment la bête de guerre et que pour toi, le prix, ce n'est peut-être pas forcément un problème, tu prends celui-là. Mec, tu as le nec plus ultra. Il n'y a pas mieux qui se fait actuellement. Après, en fonction du budget, tu peux voir sur un autre modèle et avoir un truc finalement, avoir une bonne conciliation. Donc, voilà. Donc, je vous invite à participer au concours. Et si vous êtes intéressé pour les produits Alienware, bien évidemment, allez sur leur site Alienware.fr. Vous avez les produits, vous avez tout ci, tout ça. Bon, vas-y, on prend une petite arme là et on les baise. On les tue, on les... Bah, on les baise quoi. Ouais. Ouais, je suis chaud. T'es chaud patate ? Ah, chaud pour baiser. Dis donc, c'est plutôt violent ce que tu viens de me dire là. Ah, t'as dit, on les baise. Ouais, mais t'aurais pu dire, euh, non, euh, voilà, tout ça. T'aurais pu dire un truc quoi. Ça va sur toi ? Tu es un, il y a encore du monde. Ouais. Il y a deux là. Un à terre. J'ai eu un shoot d'alcoolique. Ah merde. Ah mais mec, il donne des armes au sale, il y a même pas de munitions à côté quoi. C'est horrible. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Le petit rire du lutin en plus. Mais on supporte ! Il y a un véhicule qui arrive sur la gauche. Peut-être tempo un peu. Ah non, t'es déjà dessus. Ok. Ah ouais, moi je suis déjà dessus mec. T'as un jeu de sky, t'as géré. Merci. T'as un masque à gaz, il tape un. C'est bon, une zone de sécurité. C'est mort pour toi. Celui que j'avais craqué quoi. Ouais. Il s'est mangé lui ! Il va se faire rien ou je rêve ? Ah mais oh les gars ! Eh mais c'est la map euh... C'est le... Non ! Il y a une autre team sur moi. Il est sur toi ? Ah non, c'est toi. Pardon. C'est le bâtiment de la map de World at War. Airfield. C'est ce bâtiment là. C'est le bâtiment d'Airfield. Je le reconnais par cœur. C'est possible. Oh bah j'y ai passé tellement de temps dessus mec. Euh... Il y a un shop là ou pas ? Non. Du coup on a fini la mission ou pas ? Waouh. Ça te fait chier que je te parle tu me dis hein. Ouais ouais mais on a tout fait. Ok. What ? Mais quoi ? Bien joué Sky. Je ne peux pas aller autour de ces barres pour la merde. Merci. Pas le temps de se reposer. Merci beaucoup. Il te lance une grenade flash. Je me shield. T'as un info sur l'autre ou pas ? Ouais il est là devant moi. Nice. Bien joué t'as géré. Merci. Je vais te dire un truc mon petit pote. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ils sont venus nous agresser. En hélicoptère ! Y'a pas une notoria pour Tonton Sky non ? Mission de reconnaissance demandée. Le drone commence à... C'est clair là. Y'a plus personne. On va profiter de l'hélico. Il y a une caisse de ravitaillement qui nous attend. On va aller chercher ça. Et je passe le prendre. Y'a un autre truc. Ouais. Il faut y aller tu penses ? Attends. Le traque est rouge. Dispositive de reconnaissance déployée. Il faut juste entrer sur nous. Un inter sur moi. Oh la trappe ! What ? J'ai vu le carnage devant moi gros ! Il y a tout qui a pété ! Mec la frappe elle est tombée au timing parfait ! Y'a un camion qui est arrivé ! Y'a tout qui était là ! Ouais mec ! Incroyable c'est ça ! Mec j'ai mis la frappe ! Dès que j'ai vu les gars sur le minimap j'ai mis la frappe ! Et j'ai vu le camion arriver ! Je fais non ! Ça c'est bon là ! Mec incroyable ! Qu'est-ce qu'ils croivaient ? On est à 40 000$ ! Salut Blon ! Bon ce carnage genre sous mes yeux gros ! C'est incroyable ! Ah j'pense qu'ils ont été déçus hein ! Ouais j'pense aussi ! Y'a un peu de thune en plus là ! Dans les airs lui non ? Et celle-là y'a grave du monde ! T'as pris un drone quand même au cas où pour euh... J'ai une frappe moi ! Bah... Bah y'a euh... J'ai une autre réa ! T'en sort ? Ouais sur moi ! Essaye d'arriver ! Il a été à mort ! Bien joué ! On s'en sort pas trop bien ! C'est pas un autre mec par hasard ! C'est possible c'est possible ! Ouais derrière moi ! J'me shield ! J'suis encore un peu secoué mais par là ! Par là là bas ! Break ! Où ça ? Où ça ? Ah oui ! Ici là ! À terre ! J'balance ma frappe sur eux ! Allez ! Il a pu aller aussi loin ! Bien, bien on va au shop ! Tu vas prendre un drone ! Ah merde ! Ah il faut qu'on le baisse rapidement lui ! Ouais ! C'est dans mon dos ! Voilà ! C'est dans mon dos ! Voilà ! On veut Skype ! L'autre est sur moi ! C'est les ping live. Il se fait tirer dessus. Il se fait tirer dessus aussi. J'ai pu le tuer. C'est si frustrant. Il est urgent, il s'est peut-être à gérer. T'as le goulag. T'inquiète pas, t'as le goulag et on a une caisse. Donc t'inquiète même pas. Oh, je suis pas rapide. Putain ! On le ramène à la base. Désolé gros. Non, non, il n'y a pas de quoi. Il y a un shop là, je te réanime et puis c'est bon. Eh ça arrive. Le crampus, c'est toujours le risque. Dès qu'il y a le crampus, il y a des opportunistes qui arrivent et tu peux rien faire. Merci bien. Bien, bien sur moi, on va t'acheter une caisse et Autorea comme ça on va aller... Ça marche. Vas-y, go. On peut aller prendre... Oh, mais vas-y, mais c'est pas croi... Je t'ai plingue. Je suis flash. Il prend la voiture. Hey bro. Faites gaffe. Euh... Je sais, je sais, je sais, je le vois. Le drone est à court de carburant, il rentre sur... Merci beaucoup Sky. Mais attends, je le voyais sur le radar, je le vois plus. Moi, c'est un mec hyper lent qui m'a buté, un zoom ajustable avec son sniper. Ok, il s'en mord, il s'en mord. Tiens, 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 viens-bas, viens-bas. Prends-toi une Autorea. Ah ouais, on se barre de là. Là, il est plaque, hein. Ah ouais. On est bon, on est bon, on est bon. Compliquée cette petite séquence, mais... En tout cas, la petite type sang, là... Elle tape bien. T'as combien de kills, là ? 13. On est déjà à 20, mec. Bien le game. Je sais pas s'ils sont tout en haut ou pas, ça a l'air d'être loin, les tiers, quand même. Ok, mais il est à droite, en tout cas. Ah oui ? Ah, un death. Ils sont deux ? Ah ouais, ils sont deux, ils sont deux. Ah, je les vois. Couché. Crac. Mort, les deux. Putain, mais il est con, lui ! Mec, je lui mets deux balles, il continue de push. Voilà. Ah, les balles viennent de Volcans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais Volcans... Ah, ça va plus être la zone, donc ils vont jump, hein. C'est à quoi, j't'ai un ? Euh... Ouais, ouais. Dans les airs. Il se fait tirer dessus. Bien joué. T'es mignonne, celle-là, tiens. Donc, il y a du monde derrière, encore. Surtout qu'il était juste à terre, il était pas dans les airs, donc du coup, il y a peut-être son pote. Oh putain, ils nous mettent une petite caisse avec du... Oh, regarde ! Eh, c'est sympa, ça. Il y a un arc à poulies, là, sur moi. Eh, vas-y, je prends. Ok, vu ? Ici, là, par là ? En rouge, j'ai un mec. C'est derrière le caillou, là. Quoi, j'peux pas mettre monstric ? D'accord. Quoi ? C'est mort par où ? Je sais pas. Ah, derrière ! À gauche, à gauche, à gauche ! J'ai mon goulag... Eh, attends, mais je pouvais pas mettre monstric, c'est quoi ce délire ? C'est un mec au retake. Incroyable. Ouais, le mec au retake, il touchait bien. Ah ouais, mais je le sais très bien, même. Et du coup... Du coup, là où je suis mort, je peux pas y retourner, non ? Je suis où, mort où, d'ailleurs ? Ah oui, je suis mort, là. Compliqué, hein. Ouais. Mais retourner sur le loot, c'est compliqué. Ouais, mais là, j'ai rien comme arme, tu vois, donc... S'il y avait un mec sur le loot ? Parce que je sais qu'il y avait le gars au retake, mais... Ah, ils ont... Bah, le mec au retake était super loin, mais euh... Vraiment, fais gaffe à lui, quoi. Ouais, ouais, je sais, mais bon. Non, mon loot, il est juste au niveau de la pierre devant toi, là. Si jamais. Mais euh... Ton loot est un peu plus au-dessus, normalement. Il est là. Ah voilà, il est là, nickel. Tu vois ? Je peux pas mettre ma frappe. Elle est buguée. Le mec au retake touche très très bien. Ah, c'est lui, on peut le spec, en vrai, hein. Six kills seulement ? Ouais. Kilo, 100 balles, frère. Kilo, 100 balles, retake improbable. Genre, tu vas me dire qu'il a fait tous ses kills sur nous ? Moi, il m'a tué une fois, toi, deux, déjà trois. Il est là qu'il y a trois kills avant nous, le mec qui touche parfaitement, quoi. Parce que jouer retake balles explosives... Et là, ils tentent pas. Et ils rechargent... Ouais, attends, mais... Le gars, c'est un génie quelque part, je sais pas, il y a... Tu m'as juste à mettre tous mes boîtes. Non, mais attends, mais nous, il nous met à 100% de précision ? Surtout que moi, j'étais en mouvement quand je suis mort. Je sautais et tout, en descente, etc. Il a mis une balle, il m'a fini, et une fois, et quand je t'en casse pas, il m'a mis une balle. Mais pareil, il m'a mis deux balles, deux balles coup sur coup. Là, je suis arrivé, il m'a mis une balle. Et là, tu vas me dire, il en... Non, mais il se fout de l'autre gueule, le gars, c'est pas possible. Genre, il a eu le plus gros coup de chance de sa live sur nous. Mais regarde, en plus, tu sais, sa position et tout, c'est horrible, mec, ça allonge en plein de minutes. Mais ouais, c'est trop bizarre. Par contre, le fait que je puisse pas jeter la frappe, très honnêtement. Le fait que je puisse pas jeter la frappe, c'est ça qu'il me fout dedans, parce que j'aurais jeter la... Je savais, je voulais jeter la frappe sur lui. Elle marchait pas, la frappe. Elle marchait pas. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501